Rendez les doléances, c'est le titre de l'ouvrage dirigé par Didier Lebray, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien diplomate, ancien conseiller spécial de François Hollande. Vous conseillez aujourd'hui Anne Hidalgo et vous avez fouillé au cœur des doléances écrites par les Français au moment du grand débat après la crise des Gilets jaunes. Quelques chiffres que vous citez dans l'ouvrage, 720 000 contributeurs, 16 000 cahiers, presque 2 millions de contributions. Vous êtes plongé dans cette somme d'écrits colossaux. Vous les avez trouvées où, ces doléances ? Vous avez dû faire un tour de France, je crois. Il a fallu aller les chercher un peu à la petite cuillère. Ils sont actuellement stockés dans les archives départementales, donc dans les 101 départements de France. Et il n'y a pas un document unique qui serait sur une clé USB qui permettrait d'avoir une idée globale. En fait, ces documents, s'ils existent, ils sont aujourd'hui totalement inaccessibles à la communauté des chercheurs. Est-ce qu'il y a une carte géographique des doléances, peut-être des sujets qui reviennent dans le Nord, dans le Sud ? Alors ça, c'est un travail qui reste à faire. Parce que nous, on a fait un petit peu, avec les moyens du bord, on a essayé de structurer, d'animer des communautés de chercheurs un peu partout en France. Mais pour être honnête, on a exhumé quelques milliers de doléances, pas plus, sur les 400 000 pages. Et on a parcouru, je pense, une quinzaine de départements. Donc le travail, il reste à faire, bien sûr. C'était une façon d'amorcer un peu la dynamique. Vous pensiez trouver cette masse de documents, justement, cette masse d'informations aussi ? Oui, parce que les statistiques sur ce qui était disponible existaient. Donc ce travail avait été fait. Ce qui nous manquait, c'était de pouvoir accéder aux doléances elles-mêmes, de pouvoir les consulter, et puis ensuite d'essayer de faire un travail un peu d'analyse. Donc cet ouvrage, vraiment, ce n'est pas une somme qui clôt une fois pour toutes le sujet. C'est au contraire une façon d'ouvrir le débat et puis aussi de montrer à ceux qui ont contribué qu'à défaut d'avoir eu un travail, comment dire, gouvernemental qui aurait pu être fait, ce sont d'autres citoyens qui se sont emparés de cette matière et qui, aujourd'hui, dialoguent avec d'autres citoyens. Parce que vous avez, avec votre association, justement, rendez les doléances, vous avez le souhait de les rendre publiques. Qu'est-ce que vous répond le gouvernement sur ce sujet ? Pourquoi elles sont si peu facilement accessibles, finalement ? Il y avait eu une double promesse qui était à la fois de les mettre en ligne, de façon à ce qu'elles soient accessibles à la communauté des chercheurs ou au sein plus curieux qui voulaient s'emparer du sujet. Et la deuxième promesse, c'était de donner des moyens à la communauté scientifique pour pouvoir travailler cette matière. Le problème, c'est que tant qu'elles sont dans des formats, ce que vous avez montré tout à l'heure à l'antenne, qui sont des formats photo, ça les rend très difficilement exploitables. Ça veut dire qu'en gros, moi, les gens qui sont allés pour nous les récupérer, ont pris leur smartphone, ont fait des photos. Et ensuite, il faut regarder l'ensemble du document. Vous n'avez pas un accès par mot-clé à partir de ce qu'on fait en traitement de texte ? Ils ne sont pas du tout mis en documentation, comme dans une bibliothèque. Est-ce que la masse à traiter explique aussi que le gouvernement s'en soit si peu emparé, finalement ? Non, je crois que la vraie raison, c'est que vous vous en souvenez, le processus du Grand Débat commence en janvier, il est clôturé en mars, donc ça a été assez court, ce qu'on peut comprendre. Sur des thématiques précises, le Grand Débat, il y a eu les doléances en janvier, puis après le Grand Débat, effectivement. Ce qui a été exploité, c'est principalement les données en ligne. C'est-à-dire qu'il y avait, vous vous souvenez, autour de quatre grands blocs de questions, il y avait des questions fermées, et les gens répondaient oui, non, peut-être, en rajoutant éventuellement une ligne de commentaires. Mais c'était bon, des questions fermées. Ça, ça a été parfaitement exploité. Donc à partir de là, le gouvernement a tiré un trait, a fait le bilan, a dit voilà en gros ce que pensent les Français sur les questions qui ont été posées. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était pas seulement d'entendre la réponse des Français à des questions qui avaient été prédéterminées, c'était tout simplement d'écouter leurs paroles, de voir ce qu'ils avaient à dire spontanément, sans qu'on leur pose de questions. Et certains, d'ailleurs, vous avez à la fois des listes à l'après-vert, comme les listes des Gilets jaunes, d'ailleurs, qui sont intégrées dans beaucoup de cahiers citoyens, de cahiers de doléances. Vous avez des récits, des petits récits de vie. Vous avez des textes très courts sur une question qui obsède la personne au moment où elle entre dans la mairie. vous avez des registres très différents. Ça va de la colère froide à l'humour. Et ça aussi, c'était important de pouvoir l'appréhender dans sa forme, je dirais, originale, c'est-à-dire brute. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, c'était sur les ronds-points. Il y a eu quelques épisodes violents, on s'en rappelle, par exemple, sur les Champs-Elysées. Est-ce qu'on lit aussi cette violence dans les doléances ? Pas du tout. D'ailleurs, ce mouvement d'ouverture des cahiers dans les mairies, il a été pris à l'initiative des maires eux-mêmes, avant même que commence le grand débat national. Parce qu'ils ont senti qu'il fallait trouver des espaces pour que les gens viennent parler. Il y avait un besoin de paroles, de débats. Et la très grande majorité des gens qui sont venus en mairie soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Là où ils marquent leur différence, c'est qu'ils disent, ça doit être un exercice pour consolider la démocratie, pas pour détruire nos institutions. Et il y a une partie des gens qui ont très clairement condamné les dérapages des Gilets jaunes. Mais ces dérapages, c'est infinitésimal par rapport, en réalité, à l'envie qu'avaient aussi les Gilets jaunes de contribuer au débat, de pouvoir... D'ailleurs, c'est pour ça que, par rapport au grand débat national, eux, ils ont ouvert ce qu'ils ont appelé le vrai débat. Alors justement, dans ce grand débat, les grands sujets qui ressortent, c'est le pouvoir d'achat, la fiscalité, la démocratie. Finalement, les débats d'hier, enfin hier, il n'y a pas longtemps, c'est ceux d'aujourd'hui aussi encore. Oui, exactement. Et très peu sur l'immigration, très peu sur la sécurité. Et un peu sur l'environnement aussi. Alors l'environnement, il est rattrapé à travers les questions qui sont liées soit au pouvoir d'achat, l'alimentation, soit la ruralité, sur comment est-ce qu'on fait pour faire vivre les paysans dignement, parce que c'est un sujet qui est abordé. Mais c'est vrai que les trois grandes thématiques... Alors je ne réduirai pas la première thématique au pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, ça donne le sentiment que les gens se battent exclusivement pour leur droit à consommer. En fait, c'est plus ambitieux que ça, la revendication des gens, c'est la capacité qui pour eux est essentielle de pouvoir vivre dignement des revenus de son travail. C'est ça la vraie question. Donc ce n'est pas une question de consommation uniquement, c'est une question de comment est-ce qu'on fait pour avoir un statut et une vie qui soient dignes de ce nom. Et en fait, du coup, il parle effectivement de pouvoir d'achat pour acheter les biens de consommation alimentaire, ce qui tombe sous le sens, mais aussi pour l'éducation des enfants, pour le divertissement, pour les sorties, etc. Donc on voit bien que ça dépasse le strict cadre de la consommation et la possibilité de remplir son caddie. – On est en pleine élection présidentielle, en pleine campagne en tout cas. Qu'est-ce qu'on pense de cet exercice de démocratie directe qui a eu lieu en 2019 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était une bonne idée finalement ? – C'est une très bonne idée bien sûr. Je pense que contrairement à ce qu'on dit, les Français ne demandent que ça. Participer et ça se comprend. La France d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'après-guerre ni même des Trente Glorieuses. Les gens sont éduqués, sont formés, sont surinformés. Plus personne n'imagine que les solutions vont venir d'un seul homme. Il y a des moments de crise où effectivement, on se retrouve derrière le pouvoir exécutif parce qu'on serre les rangs, etc. Mais pour régler l'ensemble des problèmes dans la complexité du monde dans lequel on vit, les gens savent bien qu'il y a des centres de pouvoir à Bruxelles, il y en a aussi dans les régions. Le pouvoir exécutif centralisé ne peut pas tout. Donc les gens expriment à travers ces consultations leur envie de participer. Moi, j'y vois quelque chose d'extrêmement positif. Simplement, il y a deux écueils. Le premier, c'est de croire qu'on peut réformer notre démocratie, en tout cas la revitaliser avec des gadgets technologiques, ce qu'on appelle les civic tech. Ça peut contribuer, mais en fait, la demande, elle est beaucoup plus profonde. Et le deuxième écueil, c'est de jouer avec la consultation. Si vous dites aux gens, venez vous exprimer sur un sujet, ils s'attendent à ce qu'on tienne compte, peut-être pas de tout, mais en tout cas qu'il y ait un regard sérieux sur ce qui constitue le rapport. Merci beaucoup, Didier Lebré, en tout cas d'être venu nous parler de ces doléances. On en reparlera peut-être dans quelques années quand il y aura une étude sur ces cahiers de doléances, quand ils seront accessibles. On rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé, « Rendre les doléances », et c'est aux éditions JC Lattès. Merci beaucoup. Allez, dans deux minutes.